Dans cette formation totalement dédiée à PureBasic, ce qui est principalement prévu pour les débutants, nous allons voir évidemment plein de choses. D'abord nous commencerons par les bases de la programmation, pour laquelle nous verrons les variables, nous verrons les tests conditionnels bien entendu très importants, donc les IF, les ELSE, les ELSEIF, nous verrons évidemment l'instruction SELECT qui est une très bonne alternative aux instructions comme les IF, nous verrons également les boucles, les fenêtres et beaucoup d'autres choses telles que par exemple, et bien ici les tableaux, les listes chaînées, les maps, c'est-à-dire les tables de hachage, etc. A la fin de la formation, disons dans la dernière section, nous verrons également le développement du jeu du pendu qui sera bien sûr en mode fenêtré, et qui pourra vous permettre de pouvoir réaliser facilement votre petit jeu sans aucun problème. Donc vous voyez ici par exemple le déroulement du petit jeu ici du pendu, voilà, donc sans aucun problème, et c'est là que vous allez apprendre encore beaucoup d'autres choses, donc là nous verrons par exemple les manipulations de chaînes de caractères, nous verrons également les fonctions de dessin, nous verrons bien sûr également plus d'objets, encore de widgets si vous voulez, pour les fenêtres afin de pouvoir réaliser cette présentation. A la fin de cette formation, vous serez capable de pouvoir réaliser une petite application avec PureBasic. Alors PureBasic, pour les personnes qui ne le connaissent pas, est un langage natif qui va réaliser des petits exécutables de très petite taille, mais très très performants, qui sont complètement autonomes, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin, par exemple, pour la gestion de fenêtres, de DLL externes ou d'autres bibliothèques. Alors PureBasic également est un langage qui a une syntaxe basée sur le basique, le langage basique, donc est assez simple à apprendre, mais ce qui n'enlève rien à sa performance. C'est également un langage procédural, donc qui n'est pas orienté objet, mais il permet de faire énormément de choses, que ce soit de la simple gestion, je vais dire, de données, donc créer un programme de comptabilité, à créer des jeux 2D, et même grâce à la bibliothèque Ogre, on pourra même créer des jeux 3D avec PureBasic. Dans cette formation, nous ne verrons pas évidemment les jeux 3D ni les jeux 2D en eux-mêmes. Cette formation fait déjà plus de 3 heures, mais elle vous permettra vraiment de pouvoir appréhender avec sérénité ce formidable langage qui est PureBasic.